Salut ! Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux commencer à courir, tu veux te mettre à la course à pied, peut-être éventuellement, à moyen terme, te projeter dans des projets. Je vais t'aider en te donnant quelques conseils pour t'y mettre. La première des choses que tu vas faire, et c'est très important, c'est que tu ne vas surtout pas partir sur des footings dans lesquels tu vas mettre beaucoup d'intensité. Au début, surtout si tu commences et que tu n'as pas l'habitude de courir, tu peux trottiner même 5-10 minutes, ça suffit, et alterner des phases de marche et de course. Là, je parle vraiment du débutant, course à pied. Donc, c'est très important parce que souvent dans la psychologie de chacun, quand on commence à courir, on est tout de suite en mode, il faut que je cours, il ne faut pas que je m'arrête, et il faut surtout que je dure le plus longtemps possible. Et la donnée supplémentaire que des fois vous faites, qui n'est pas bonne, c'est que vous partez trop vite. Et moi, je vous conseille vraiment de prendre votre temps, y aller doucement, et peut-être, si vous pouvez le faire, bien sûr, ce n'est pas donner à tout le monde ce contenu du contexte un peu sanitaire, c'est d'avoir en fait des camarades avec qui vous pouvez y aller. Et le baromètre pour savoir si vous courez doucement, c'est que vous devez être capable de tenir une conversation tout le long. Si vous êtes capable de tenir une conversation tout le long, c'est bon, c'est que vous avez, on va dire, pris un rythme qui vous permet de courir longtemps. Voilà. Alors, donc, premier des conseils, surtout, allez-y doucement et donnez-vous des petites phases en fait de progression. Si vos premiers footings, par exemple, font 10 minutes de course, 5 minutes de marche, vous partez sur 10 minutes, vous avez fait 25 minutes, ce n'est pas grave. Prenez le temps. Et la fois d'après, vous grappillez à chaque fois 5 minutes de plus jusqu'à atteindre 45 minutes, 1 heure. Et puis, pour les personnes qui, après, prendront goût et auront, on va dire, les aptitudes physiques, vous pourrez aller au-delà de l'heure de footing, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, ce qui va être important à faire, en parallèle à la course à pied, c'est, moi, je vous invite à éventuellement consulter un médecin, surtout pour savoir si vos articulations sont pas mal menées ou quoi que ce soit, parce que faire un petit point quand même dans la poursuite de votre activité. Vous pouvez le faire déjà dès le départ avant de courir, mais c'est important quand même de faire un point avec votre médecin assez régulièrement au cas où vos articulations ressentent le besoin de certains repos, certains compléments. Alors moi, ce que je conseille, vraiment en parallèle à ça, la reprise de l'activité de course à pied, c'est comme les articulations, des fois, ont du mal, surtout si vous avez un peu de poids, vous pouvez alterner avec un petit peu de vélo de temps en temps. Ça peut être pas mal, vous pouvez aller nager, bon, pour l'instant, avec le contexte, vous ne pourrez pas aller à la piscine, mais quand les beaux jours vont arriver, ce serait bien d'aller nager dans les lacs. Et surtout, sur le plan alimentaire, n'hésitez pas à consommer un peu de silicium organique, par exemple, c'est intéressant, ça va vous aider un peu sur vos articulations quand on débute. De la glucosamine, c'est important, vous verrez, j'ai une vidéo aussi dessus qui vous explique un peu l'importance de la glucosamine par rapport aux articulations. Du curcuma, poivre noir, c'est intéressant, donc ça aide vraiment à la récupération, que ce soit un sportif de haut niveau ou un amateur, il n'y a pas de souci. Et ça permet de faire du bien aussi aux articulations. Donc voilà. Donc pour commencer, voilà déjà ce que vous pouvez faire, donc sur le plan de la prévention des blessures et bien sûr sur les intensités. Après, au fur et à mesure que vous allez vous faire plaisir à force de faire des footings, vous allez vous lasser à faire que des footings. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir intégrer progressivement un peu de fractionner. Alors sur le fractionner, soyez prudent, c'est pareil. Privilégiez des portions moyennes de type des 30 secondes, des 45 secondes, des 1 minute plutôt que des portions courtes, des 15 secondes ou des 20 secondes ou des 10 secondes. Pour les personnes qui ne se connaissent pas trop, vous pouvez aller trop vite. Et ça peut faire mal. Des athlètes d'assez bon niveau, ils peuvent fractionner sur ces fractions-là parce qu'ils ont les capacités d'accélérer très rapidement sans se blesser et récupérer et repartir. Vous privilégiez à partir de 30 secondes. Si vous faites un peu de dénivelé pour vous amuser, 20 secondes, c'est suffisant. Vous allez voir, ça chatouille quand même les quadris. Donc, mettez un petit peu d'intermittent cours court sur des bases de 30 secondes, 40 secondes, 45 secondes, 50 secondes et 1 minute. Et vous prenez le même temps de récupération. Alors au début, peut-être que ça va être un peu dur de faire un gros volume. Donc, vous allez partir sur 8 fois 30, 30. Après, la fois d'après, 10 fois 30, 30. La fois d'après, vous allez pouvoir faire 2 fois, par exemple, des blocs de 7 à 8 fois 30, 30. Et vous récupérez 2 à 3 minutes entre chaque bloc. Après, vous pouvez mixer aussi, faire des 30, 30, par exemple, 5 fois 30, 30, 5 fois 1, 1, 5 fois 30, 30. Vous mixez un peu dedans. Et vous faire un mix un peu du type 3 fois 30, 30, 3 fois 45, 45, 3 fois 1, 1 et vous redescendez sous forme pyramidale. Ça peut être pas mal. Comme ça, ça donne quand même pas mal de variantes. Comme ça, vous ne faites pas toujours le même fractionné. Après, quand vous commencez à être pas trop mal sur ce type de fractionné là et que la récupération commence à être intéressante, vous pouvez même expérimenter un peu d'intermittent avec la récupération légèrement pincée par rapport à votre temps d'effort. Par exemple, si vous faites des 30 secondes d'effort, vous faites des 20 secondes de récup et ainsi de suite. Alors certes, l'intensité ne sera pas la même que si vous avez des 30, 30, mais c'est intéressant d'aller un peu pincer cette récupération et quitte à réduire un peu le volume total de votre séance. Et après, bien sûr, quand vous allez être familiarisé avec un peu ce type de séance là, vous pouvez aussi intégrer. Alors en même temps que vous commencez à intégrer des séances de VMA en intermittent concours, vous pouvez déjà commencer un peu à intégrer des séances de seuil. Et sur le seuil, partez sur des petits seuils pour le moment, peut-être des seuils par exemple des 1 minute, des 2 minutes ou des 3 minutes grand max avec la moitié du temps d'effort en temps de récup. Donc si vous partez par exemple sur 5 fois 3 minutes, vous prenez 1 minute 30 de récup. Après les 5 fois 3 minutes, ce n'est peut-être pas la première séance que vous devez faire. Faites déjà des 1 minute avec des récupérations de 30 secondes, des 2 minutes avec des récupérations d'1 minute, vous verrez. Et le volume total de vos séances, peut-être au départ 15 minutes de seuil, c'est pas mal, 12 à 15 minutes de seuil total répété. Et après, si vous voyez que vous commencez à être pas trop mal, vous augmentez progressivement pour atteindre les 20 minutes totales de seuil, voire 25 minutes. Et pour les meilleurs, après ceux qui progressent très vite, vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes totales découpées. Donc ça va donner, par exemple, pour les personnes qui vont faire peut-être 30 minutes, ça va peut-être donner du 10 fois 3 minutes avec récupération 1 minute 30 par exemple. Voilà. Normalement, avec un peu de footing, avec un peu de VMA, un peu de seuil, vous allez voir progressivement vraiment une amélioration en fait dans la course à pied. Et pour progresser déjà, si vous fixez en fait cette progressivité-là en ramenant tout doucement en fait tous ces types de séances, vous allez vraiment sentir la différence. Après, en petite annexe aussi, ce qui peut être important à faire avant une séance de VMA, avant une séance de seuil, prendre le temps des fois, après c'est de s'échauffer une quinzaine de minutes, prendre le temps de faire 10 minutes de gamme athlétique. Vous verrez, il y a un petit lien, une petite vidéo pour vous montrer quelques exercices en fait de technique de course pour peaufiner un peu et finir votre échauffement et vous permettre aussi d'être beaucoup plus efficace sur votre foulée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de chausser les chaussures, partir courir et puis recommencer ou commencer la course à pied. En tout cas, gardez juste en tête des règles très importantes, c'est que je prends le temps, ce n'est pas grave si des fois j'alterne de la marche, j'évolue tout doucement, j'intègre progressivement de la VMA, j'intègre progressivement du seuil. Je fais attention sur le plan préventif à mes articulations, donc avec tout ce que je vous ai dit et bien sûr, j'intègre un peu de gamme athlétique pour pouvoir améliorer votre foulée. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et likez, partagez cette vidéo pour ceux qui, pour qui ça vous semble être intéressant et abonnez-vous. A bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501